Bonjour à tous, exercice donc sur la recherche d'un domaine de définition tiré du concours Tessia 2024. Donc la fonction, c'est la fonction qui a x, associe ln de x, de valeur absolue de x carré moins un quart, divisé par racine carré de 3 moins x carré. Donc quel est le domaine de définition de cette fonction ? Tout d'abord, ln, je définis sur 0 plus infini, ouvert en 0, donc R plus étoile. Ici, dans le logarithme, vous avez une valeur absolue. C'est-à-dire qu'ici, valeur absolue de x carré moins un quart, vous savez que ça appartient à R plus, c'est positif. Donc c'est super ou égal à 0. Donc le seul souci pour le logarithme, ça serait que ça s'annule, d'accord ? Donc pour le numérateur, la seule condition qu'il va falloir, c'est que x carré moins un quart ne doit pas être égal à 0. On résout rapidement x carré moins un quart égal à 0. Bon, ça, c'est très simple, ça fait x carré égale un quart, donc x égale un demi, ou x égale moins un demi. On a donc pour le numérateur uniquement deux valeurs à enlever, un demi et moins un demi. Pour toutes les autres, pour toute x, donc appartenant à R privé de moins un demi, un demi, valeur absolue de x carré moins un quart est strictement positive. Donc le logarithme de valeur absolue de moins de x carré moins un quart est défini. D'accord ? Il n'y a pas de problème. Donc on enlève déjà un demi et moins un demi. Maintenant, on s'intéresse au dénominateur. Alors, d'abord, la racine doit exister. Donc 3 moins x carré doit être positif ou nul. Et ensuite, comme on va le mettre dessous, il ne faut pas que ça fasse 0, sinon on aurait une division par 0. Donc, ça veut dire qu'on doit résoudre 3 moins x carré strictement positif. D'accord ? Donc, on résout. On doit avoir, on va mettre, on doit avoir, donc, 3 moins x carré strictement positif. Alors ça, c'est très simple. Imaginez, 3 moins x carré, c'est un trinôme. Donc dans votre tête, on ne va pas tout faire, mais là, j'explique. Mais sinon, dans votre tête, se dessine 3 moins x 2, c'est une parabole inversée. Les racines, c'est moins racine de 3 et racine de 3. Donc, vous avez ceci, le signe moins plus moins. Donc, c'est strictement positif entre les deux. Donc, ça veut dire qu'on travaille obligatoirement. On travaille sur l'ouvert, moins racine de 3, racine de 3. Quand vous êtes à l'intérieur, c'est strictement positif. La racine existe, on peut diviser. Si vous êtes à l'extérieur, il y a un problème. Parce que le signe est soit négatif strictement à l'intérieur, soit ça s'annule et donc on ne peut plus diviser. Ça veut dire qu'ici, on va donc avoir le domaine de notre fonction. C'est donc moins racine de 3, racine de 3. Pour que le dénominateur existe et qu'on puisse diviser par lui. Et il faut enlever les deux valeurs qui interdisent le numérateur d'exister. Voilà. Ça donne donc ceci, un réunion de trois intervalles ouverts. Et juste pour information, sur George Abras, ça donne une courbe comme ceci. Vous voyez, donc en dehors de moins racine de 3, racine de 3, il n'y a rien. Ici, les asymptotes verticales, il y en a 4. 2 en plus infini, 2 en moins l'infini, au niveau donc de moins racine de 3. Ici, moins 1 demi, 1 demi et racine de 3. Voilà. Cet exercice est terminé. A bientôt. Sous-titrage ST' 501